Aujourd'hui, à la balado, la vie est belle, c'est mon ami José Lavigueur, Miss Workout. Une chose que je vous demande, comme on est encore un petit bébé, un nouveau podcast, quand vous nous suivez, que vous nous regardez, que ce soit sur YouTube, sur Balado Québec, Spotify, Apple, Google, cliquez sur s'abonner, suivre le podcast, comme ça on va vous envoyer les alertes pour aller à de nouvelles versions. Allez voir sur YouTube si vous n'êtes pas sur YouTube, c'est beau, notre studio, et commentez, partagez sur les réseaux sociaux, vous êtes notre agence de publicité, voilà, merci, bon podcast. Balado, épisode 6, José Lavigueur. 3, 2, 1... Tu sais, le film Flashdance? Oui! What a feeling! C'est là que tu veux l'extrait. Non, j'ai pas le droit, parce que si on discute sur YouTube, on est bloqués à cause des droits d'auteur. Mais je peux te la chanter encore, si tu veux. Pas trop longtemps, parce que je pense qu'après tant de secondes, ils considèrent que c'est du droit. Mon nom est François Chavon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant... Ouais, la vie est belle. Hey, salut, toi! Salut, toi, là! Salut, toi, là! Corline! On se retrouve après plusieurs... Hey, ça me fait tellement plaisir! Josée Lavigueur. Salut, salut! Dedans mon studio. Dedans chez vous. Oui. C'est beau en plus, my God, je suis impressionnée. Écoute, t'es une petite fille. C'est vrai, hein? T'es une petite fille. J'aime ça. Elle arrive ici, puis... Oh, il y a un chien. Oh, il y a une lampe. Oh, il y a des rideaux. Oh, il y a des chaises. Il y a un quai géant. Oui, les gens voient. C'est juste derrière la caméra. Cet été, on a fait un jardin, puis on a oublié un quai le moment donné, puis il est rendu pour vrai, il doit faire cinq pieds de haut. Sérieux, il faut que tu mettes une photo de ça, parce que c'est rare, là. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est très impressionnant. Absolument. On va se mettre à faire pousser des arbres, Kale. C'est bon, du Kale. Bon, par où commencer? Moi, je te suis. Josée Lavigueur, t'es une prof de gym? T'as bien des affaires, on dirait. Pas de gymnastique. C'est vrai que c'est compliqué, mon titre. Mais t'as été école? À la base, oui. Mon diplôme, tu sais, mettons, là, on veut être officiel, c'est bac en éducation physique. Donc, j'ai été prof d'éducation physique jusqu'en 1994 au cégep de Saint-Laurent. J'ai adoré ça. Mais avant ça... Attends, attends, ta première job, t'étais prof d'éducation physique jusqu'en 1994 au cégep. C'est parce que les garçons, ils devaient être bien contents de leur professeur? Bien, ça dépend. À sortir de l'université, la madame? Oui, j'étais jeune, j'étais en forme, j'étais surtout ultra motivée parce que c'est quelque chose que je voulais faire, aider les jeunes à améliorer leur santé. Et tu vois, tu sais, ça fait, mon Dieu, je compte pas, mais ça fait quoi, pas loin de 30 ans, on va dire, quelque chose de même. Ish. Ish. Et j'ai encore ce feu-là, tu sais, de vouloir faire une différence. Quand je suis rentrée au cégep de Saint-Laurent, dans mes classes, il n'y avait pas tant de gars parce que je donnais la classe de danse aérobique. À l'époque, c'était très populaire et il y avait un cours de danse aérobique qui était offert dans le programme, dans les choix d'éducation physique. Puis il y a 30 ans, des gars à legging, il y en avait un peu moins. Il y en avait moins. Mais c'est-tu quoi, François, j'ai eu la chance de donner aussi des cours d'escrime. Si jamais il y a des gens qui sont à l'écoute, qui étaient de mes étudiants d'escrime, ils doivent être morts de rire. Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'opportunité de remplacer la prof d'escrime qui était partie en convalescence, peu importe. Et moi, je ne voulais pas passer à côté de cette occasion-là. J'étais allée faire une formation rapide et super intense pour enseigner l'escrime. Mais j'avais dans mes classes un gars, entre autres, qui était super fort en escrime, qui était un athlète d'escrime. Et donc, il prenait ma place régulièrement. C'était vraiment, vraiment chante. Je viens de dire deux mots qui te décrivent très bien « rapide » et « super intense ». Tu as répondu à un petit questionnaire. Oui, j'ai eu peur de « rapide » et « dangereux ». Et là, je vais être une des rares personnes qui vont avoir fait boire Josée la vigueur à la télé. Oh! Lèche, lèche, lèche. Non, 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 gare, j'entends. J'ai évidemment lavé mes mains avant avec le Purell, la COVID oblige. Et vous ne le voyez pas si vous êtes sur YouTube, mais on a un plexiglas de dépameur entre nous deux. Ben oui! Va-tu passer ça en dessous? Non, mais comme il est en angle, les gens ne voient pas du tout. C'est génial. Je peux? Oui, oui, absolument. Sur YouTube, on joue à checker la craque, la ligne en plein milieu de l'image. Ah oui! Juste ici, les amis. Exactement. Bon, ben écoute, Chin virtuel à distance. Santé, François. Santé. Bravo pour ton… OK, on inverse les rôles. OK. Bravo pour ton travail incroyable. L'entreprise que tu as con... Ça fait longtemps, là. 30 ans que tu as célébré? Le nom, 15 ans. 15 ans, François-Charon.com. Félicitations. Merci. Cheers. Je bois à cela. Parce qu'au moment où on a arrangé, on a eu 15 ans hier, François-Charon.com. Alors, on boit, on se saoule. Le camp, je disais... Tu sais que si je finis ça, je ne suis plus pertinente du tout. Ah, tu ne t'allères pas? Du tout? Arrête-moi donc, toi. Je tolère. Oui. Mais dans le gros plaisir, tu comprends? Ben, on commence par là, c'est normal. Le test que tu as fait nous permet de comprendre ta réelle personnalité. OK. Ah oui, hein. Et ce qui ressort, un des points les plus marquants, c'est que tu es une fille qui a beaucoup de jaune. Le jaune, je vais te décrire, c'est quoi la signification du jaune? Tu sais, c'est vouloir communiquer, vouloir convaincre, être à la recherche profondément du plaisir. Toi, c'est quasiment une mission de vie, là. Ah, ça se peut. Le jaune, ah oui, hein. OK. Je vois, là, ton tableau. Oui, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où, t'es où. Ça, ça n'a pas changé, là. J'ai, euh, oui, j'ai besoin d'avoir du plaisir, tu sais. Mais, tu sais, et en même temps, quand je dis ça, je me rends compte que tout le monde a besoin d'avoir du plaisir. Pends-toi. Non? Non. Tu ne penses pas? Non, écoute, tous les podcasts, on fait les analyses de tout le monde. Oui, oui, oui. Ça existe des humains avec très peu de jaune. Ils ont le bleu dans le tapis, puis le vert. Là, là, ils sont réfléchis, puis ils analysent, puis ils sont structurés. C'est bien captivant. Je ne vais pas avoir ça, moi. Oui, on va tout faire ta vraie analyse après. Mais, parce que non, j'ai vraiment toujours recherché le plaisir dans mon travail. Et j'ai toujours dit, et je continue de dire que c'est ce qui fait que je suis encore là. C'est ce qui fait que, tu sais, ça fait 30 ans que je fais des DVD. Il y a eu, non, j'exagère, 20 ans, 25 ans. En tout cas, peu importe. Tu vois que j'ai de la misère avec les chiffres. Ça, tu le vois-tu dans ton tapis? Non. Ah, bien oui, je le vois. Bien oui. Parce que, oui, parce que tu n'as pas de bleu. Tu as de moins en moins. Le bleu, c'est l'organisation, la structure. Ah, oui. Ah, c'est bien cool. Il y a le toit au naturel qui, d'après peut-être que jadis naguère, tu avais plus d'organisation, un petit peu plus structurée. Mais on dirait qu'en vieillissant, la strappe, elle débarque, que la fille, elle devient un peu plus rebelle. Ça, c'est drôle. Elle fait « fuck les règles ». Ça va être mes règles à voir. Ça me ressemble un peu, ça. Bien, ça va être mes règles à moi, mais en étant très prudente quand même, tu sais, je ne vais pas faire de grosse folie, pardon, mais je vais… Oui, j'aime ça, mais je ne suis pas cartésienne, c'est sûr. Là, avec l'entreprise que j'ai lancée il y a deux ans, j'ai besoin d'être un peu plus structurée. Et c'est parfois problématique. C'est pour ça que j'ai une magnifique Chantal Dussault, qui est mon bras droit, mon bras gauche parfois, et parfois un peu mon cerveau, parce que je ne pourrais pas fonctionner toute seule. C'est drôle. En faisant mes lectures sur toi, je vois que la business que tu as, ton site web, parce que toi aussi, tu es rendu en ligne avec Amazon Fit. Oui. C'est ta première expérience entrepreneuriale? Oui. Je ne te crois pas. Bien, je te le jure. Tu sais, parce que dans le profil des gens que je reçois, comme je l'ai dit en intro, je reçois des gens qui, à mes yeux, sont l'entrepreneur de leur vie. Oui. Je ne veux pas dire nécessairement qu'ils ont eu une business. Ah oui, je comprends, oui. Pour moi, tu es l'entrepreneur de ta vie. Tu as parti miller un projet. Tu es une entrepreneur née. Oui, parce que c'est vrai ce que tu dis. J'aime ça, c'est comme une thérapie. Moi, moi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu plein de projets. J'ai créé des troupes de danse. J'étais la chorégraphe. J'étais la directrice artistique. J'ai créé... On a monté des comédies musicales. C'est moi qui étais l'espèce de... Bien, la directrice. C'est moi qui créais tout ça. Mais c'était toujours dans le grand plaisir. C'était toujours dans la grande passion. Parce qu'avant d'aller faire mon bac en éducation physique, j'ai fait une formation de danse. Moi, je pensais danser toute ma vie. C'est un peu ça que je fais, finalement. Mais je pensais rester dans la danse classique. J'ai évolué là jusqu'au secondaire. Jusqu'à la moitié du secondaire. Puis après, je suis allée vers la comédie musicale. Puis là, j'avais ma niche. Et j'étais sûre de faire carrière là-dedans. Puis tu vois, à un moment donné, bien, j'ai bifurqué vers l'éducation physique. Mais j'ai donc, c'est vrai, toujours eu une fibre de leader. Mais je n'ai jamais été entrepreneur. Et je me rappelle, il y a très longtemps, écoute, je vais toujours me rappeler de ça, il y a un événement à Sac à commis. Et Charles Lafortune est là. Et on jase avec des bulles, probablement. Puis il me dit, mais toi, là, je commençais à faire des DVD. J'avais fait des VHS juste avant. Et là, il me dit, mais comment ça se fait que tu ne te produis pas, tu sais? Ben oui. Tu sais, Charles, qui est un entrepreneur, un modèle, tu sais. Moi, j'ai toujours été, je croyais que tu te produisais toutes ces années-là. Non, à l'époque, j'étais avec la boîte de Jean-Marc Saint-Pierre, qui s'appelait Mage, qui a produit ensuite l'énorme succès, le comment c'est fait, how it's made. Ils ont vendu ça maintenant, les autres. Ça va bien. Oui, bon, mais pour vrai. Et ensuite, c'est Musicard qui a pris la relève à mon plus grand bonheur. Mais jamais je n'ai produit, j'avais des redevances, j'avais un contrat de redevance très correct, très simple, pas très onéreux, mais tu sais, c'était correct. Moi, je faisais la conception. C'est parce que tout le monde qui devient important dans leur produit, puis on s'entend, tu sais, une cassette de Josée Lavigueur, Josée est importante dans le concept. Oui, ça joue. Souvent, les gens vont devenir coproducteurs, puis ils vont rapidement, mais tu n'avais pas ça. Mais moi, j'avais répondu à Charles, oui, on dirait que je n'ai jamais trop pensé à ça. Puis, en jasant et en réfléchissant avec Charles, j'avais dit, bien, c'est-tu quoi? J'ai l'impression que si je produisais, je n'aurais pas le fun que j'ai eu là et je ne resterais pas longtemps. Puis tu vois, avec du recul aujourd'hui, je fais, bien, c'est peut-être un peu ça, tu sais. Là, je deviens entrepreneur. Entrepreneur, j'ai-tu moins de fun? Non, j'ai vraiment bien du fun. Mais c'est sûr qu'il y a des moments, quand il y a des décisions à prendre, la petite fille dont tu parlais tantôt, elle a panique, elle patine par bout. C'est pour ça que ça prend une équipe aussi, comme tu le sais. Ton côté fonceur, l'analyse de Nova nous donne notre naturel et notre adapté. OK. Puis toi, au naturel, tu as quand même pas mal de rouge. Tu es 71 sur 100. Tu es proactif, aimé les défis difficiles, un problème arrive, OK, initiative, ils vont tomber là-dedans. Et en adapté, ça descend. Tu vas plus, on va y prendre un par un, les problèmes. Take a number. J'aime ça. Bien, écoute, ça me ressemble. Les défis, j'ai besoin de défis, je carbure aux défis. Je pense que ça, ça va rester en vieillissant. Tu sais, avec mes filles aussi, ça a été toujours un message important pour moi. Bien, tu ne penses pas que tu choisis non plus là, le message, mais je me rends compte que ça a été ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des solutions, que oui, il faut accepter de se challenger, de se pousser. Écoute, le dernier grand défi que j'ai relevé, ça ne fait pas longtemps, l'été dernier, l'été 2019, on a fait une expédition au Groenland pour Opération Femme-Soleil. Et j'ai tellement eu la chienne de faire ça. Puis régulièrement, je me disais, bien oui, mais pourquoi j'ai accepté ça, tu sais, avant de partir. Après, je regardais l'itinéraire, je regardais les détails, puis je me disais, oh my God, ça va être extraordinaire. Mais c'était le grand mystère, cette expédition. C'était six jours de trek dans les fjords du Groenland, et six jours de kayak, tu sais, loin de toute civilisation. Bien, clairement, il y a probablement deux choses qui t'en tirent. Un, l'idée de, bien, ça va être le fun, parce que tu cherches le bonheur. Mais l'analyse nous permet de comprendre les réelles motivations des gens. Puis moi, c'est ce que j'aime de l'analyse Nova, parce que, tu sais, tu peux être jaune, c'est bien beau, ça, mais t'es éboblé, puis elle veut convaincre. Ouais, mais c'est quoi? C'est quoi le gaz dans le char? Qu'est-ce qui te fait avancer? T'as l'altruisme hyper élevé. Fait que toi, le don de soi, la bienveillance, fait que si on te demande d'aller avoir du fun puis de ramasser de l'argent... C'est sûr. You're screw, t'es fait. Moi, oui, c'est ça. T'es obligée de dire oui, là. Bien, c'est l'exemple parfait, ce défi-là au Groenland, mais vite comme ça, il n'y en a pas, tu sais, mais c'est sûr que, oui, j'accepte. Il y a plein de trucs que j'ai fait comme ça, bénévolement, parce que je sentais que c'était pour être des beaux moments, donc le plaisir était au rendez-vous, assurément. Il y a un challenge, il y a un défi, mais en plus, ça va faire une différence, ça va aider des gens. Tu sais, pour moi, c'est vraiment intéressant, ça. Bien, c'est pas tout le... Puis tu sais, je veux dire, moi, il n'y a pas le fond ou la fondation François Charon, là, ça n'existe pas. Je suis très généreux, je... Mais moi, l'altruisme, c'est pas ça. OK. Le 3, c'est ça. Depuis 10 années, tu es avec Anthony Enfants-Soleil. Il y a un fonds à ton nom? Il y a un fonds à mon nom qui s'appelle le Fonds Josée-Lavigueur, qui est pour... En fait, c'est qu'Opération Enfants-Soleil gère, je pense, c'est trois fonds. Je ne voudrais pas faire de rire. Il y en a un pour Marie-Soleil. Il y en a un qui s'appelle Marie-Soleil. Tout le cas, un magnifique fonds. Et celui qui s'appelle Josée-Lavigueur, bien, c'est pour promouvoir la santé par l'activité physique, parce qu'on veut faire de la prévention. Donc, on va remettre de l'argent à des organismes qui font bouger les jeunes pour contrer l'obésité, entre autres. Des jeunes qui sont limités physiquement, en fauteuil roulant ou dans différentes situations. Bref, c'est bien, bien, bien trippant. Tu sais, quand on est rendu à avoir un fonds qui porte notre nom, c'est parce qu'on est une marque, on est un brand. C'est drôle, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux brands qui se parlent présentement. Ah oui? Non, mais tu sais, c'est drôle, quand c'est ton nom qui devient une marque. Moi, je me retrouve des fois dans des réunions où on parle de François Charon, mais on parle comme si c'était une poupée Barbie. Un produit, là. Un produit. On a fini d'ailleurs par appeler ça FC, comme ça, bien, on parle pas de moi, on parle d'FC. Ah, j'aime ça. C'est la marque. Je veux qu'on parle de la construction de... Tu sais, parce que comment on passe de... Je suis à l'école, comme bien d'autres filles puis d'autres gars qui avaient comme parcours de devenir prof de gym, à... C'est la king du workout au Québec. Ah, c'est une belle question. La réponse est très claire. On a-tu deux heures? Mais non, check bien ça. Là, alors, moi, je danse, je danse, je danse, je danse. J'arrive... Tu sais, le film Flashdance. Oui. What a feeling... C'est là que tu veux l'extraire. Non, j'ai pas le droit. Parce que si on diffus sur YouTube, on est bloqués à cause des droits d'auteur. Mais je peux te la chanter encore, si tu veux. Pas trop longtemps, parce que je pense qu'après tant de secondes, ils considèrent que c'est du droit. C'est bon signe, ça veut dire que tu l'as reconnu comme il faut. Non, alors, moi, je suis un peu la fille là-dedans. J'ai surtout vu la fille assise sur la chaise avec la chardière, honnêtement, dans ma tête. C'est plus ça, l'image que j'avais dans la tête. Ça, je l'ai déjà faite dans une comédie musicale, je l'avoue. Mais en fait, c'est son parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle veut fréquenter les grandes écoles de ballet et elle se retrouve aux auditions. Puis je sais pas si tu te souviens de la séquence, elle regarde les ballerines, puis elle sent pas qu'elle fit, tu sais. Et c'est un peu ça qui est arrivé avec moi, c'est-à-dire que je voulais me diriger vers les grandes écoles de danse, puis aux auditions, j'étais pas bien. Là, j'ai comme fait, il y a eu un déclic. J'ai besoin d'aller ailleurs. J'ai besoin d'autres choses. J'avais dansé toute ma vie. C'est un milieu très, très féminin, un milieu très, très dur. Mais c'est pas le seul, mais bon, j'entrerai pas dans ces détails-là. Mais bref, c'est dur pour le corps aussi. Tu sais, j'étais dure avec mon corps. Je voulais toujours être plus maigre. J'étais jamais assez maigre. Puis je voyais bien que c'était pas sain, tout ça. Bref, je décide de faire une demande en éducation physique à l'Université de Montréal. et je m'en vais en éducation physique en me disant, bien, c'est-tu quoi? Ça va être génial. Je vais rencontrer d'autres gens. Je vais changer de monde complètement. C'est comme ça que le changement s'est fait. Et quand je suis rentrée, première année au bac, jour d'initiation, complètement... Journée complètement folle. – On a disjonpté. – Fin de la parenthèse. Je rencontre Nathalie Lafleur. Je rencontre Anne-Marie Sanche. Je rencontre Louise Robuchot. Chantal Langlois. C'est des filles que je côtoie encore aujourd'hui. On est les Fabulous Five, OK? Et là, une de ces filles-là travaille dans un centre de conditionnement physique sur la Rive-Sud. Et la danse aérobique, ça commence à cette époque-là. Et elle me dit, tu devrais essayer ça. Elle, elle sait comment j'ai dansé toute ma vie. Elle dit, tu devrais essayer ça. Tu sais, tu serais vraiment dans ton élément. Et longue histoire courte, je m'installe. Je m'en vais faire le test là-bas. Le lendemain du test, je me retrouve à enseigner six cours par semaine. Et ça, là, ça a fait 35 ans en mars dernier. J'ai commencé à donner six cours. Et à cause d'une blessure, j'en ai donné trois par semaine. Et ça fait 30 ans que je donne trois cours par semaine. Et c'est là, là, on est en 2020. C'est la première fois en 30 ans que je ne donne pas de cours trois fois par semaine. Et on sait pourquoi. Oui, on sait pourquoi. Bon, là, les gyms, ça rouvre, ça ferme. En fonction de quand vous regardez le podcast, on est tout dans la pandémie, là. Mais quand j'ai fait mes recherches, je fais, elle donne encore des cours. Ben oui. Non, mais stop. Stop. Vas-y. Josée Lavier, dans le palmarès des entraîneurs en vue au Québec, tu es pas mal en haut de la liste. La dépend. Puis, c'est moi qui te dis. OK. Vas-y, bois, toi. Et, tu te dis, la fille, elle fait, parce qu'on a vu, tu es l'entraîneur de l'art à Fabien. Fait que, tu sais, on se dit, c'est ça qu'elle fait, elle. Elle, je veux dire, les stars internationales en cours privés, c'est 800 piastres de l'heure. Ah oui. Non, non, mais... Et, encore aujourd'hui, tu donnes des cours. Puis, je veux pas que ça sonne petit en disant ça. Non, je comprends. Mais c'est d'un wow. Qu'est-ce qui fait que tu conduis... Parce que tu pourrais pas donner des cours. Ah, c'est sûr que j'en ai pas besoin pour vivre. Pas que... C'est pas avec ça que tu payes ton crowd dinner. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que j'apprends rien à personne. Oui. Les profs, cela dit, mériteraient d'être mieux payés. Mais ça, c'est un autre gros douceur. Ah non, mais c'est sûr que c'est pas... Bien, on a juste regardé le prix qu'on paie pour y aller. Bien, voilà. Si on sait calculer, il en reste pas beaucoup pour payer le salaire. Non, non, il en reste pas beaucoup aux profs, exactement. Non, mais tu la connais, la réponse. Parce qu'on en parle depuis le début. Je suis là parce que j'ai du plaisir à faire ça. Je suis là parce que quand je rentre au gym, quand je m'installe sur le podium, je place ma musique, j'installe mon petit micro, je dis bonjour à mon monde, je décroche, François, là, c'est mon ancrage. Tu sais, il y a des gens qui vont aller jouer au poker, il y a des gens qui vont aller jouer au bingo, jouer au key, jouer au talk. Je sais pas, moi, tu sais, moi, je... Mais ça va plus loin que ça parce que, oui, tu vas avoir du plaisir. Comme t'as pas bain bleu... Mais ça m'apporte quelque chose. Tu sais, t'aimes le côté de la danse parce que c'est un peu plus rebelle. On est obligé d'avoir le bon mouvement. Oui. Puis, voyons, y va. Oui. Mais dans les deux autres choses qui te font rouler, carburer tes motivations, la première, c'est le cognitif. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, j'aime ça. C'est important. C'est un manuel d'instruction, tu dois le lire. Bien, ça dépend sur quoi. OK, vas-y. Faut pas que ça soit trop mathématique, tu sais. Mais si c'est concret... Moi, là, amène-moi pas dans l'abstrait. C'est pour ça qu'au cégep, j'ai tellement rushé et que je m'ennuyais. Genre, parle-moi de choses concrètes. Moi, je veux comprendre comment le body fonctionne. Tu as besoin de valider, de comprendre, de savoir. Non, tu sais, c'est vraiment... Le cégep, pour moi, ça a été dur parce que, bien, premièrement, je suis allée en théâtre, je suis allée en lettres. J'aimais ça, mais là, il y avait des cours, tu sais, sur lesquels j'allumais pas du tout, des cours de philo. C'était trop, c'était bien trop. Des nuages, tout ça, là. Tu sais, moi, j'avais besoin, j'ai besoin de concret. Alors, je lirais pas un manuel d'instruction, mais je vais lire un livre d'anatomie. Je vais lire un livre de... Écoute, ma fille, elle étudie, là, en physiothérapie. J'ai la face dans ses livres régulièrement. T'es en train de faire un back-to-back. Oh, my God, j'aurais fait ça, là. J'adore ça. Je l'ai réalisé plus tard. J'ai aucun regret parce que j'adore le choix que j'ai fait en éducation physique. Mais j'aime comprendre comment ça marche. Et donc, de me retrouver devant une classe, c'est sûr que c'est pas juste pour le party, tu sais. Non, puis l'autre affaire qui te motive, t'as l'esthétique très fort. Puis l'esthétique, c'est pas juste aimer les belles affaires. Bon, t'es arrivé ici, t'as fait l'inspection et l'inventaire complète. Oh, ça, c'est beau. Oh, ça, c'est beau. Je sais pas si tu venais faire une vidéo ici. Tu sais, comme t'étais là-dedans, là. Puis même après, pendant le jingle, tu me pointes à quelle console est belle. Les chaises sont belles. Tout est beau. Le micro, il est beau. Il pourrait être thérapeute, là, ce cas-là. Non, mais moi aussi, j'ai l'esthétique dans le tapis. Ouais, ça paraît. Quand on a parti le podcast, je pouvais pas faire un environnement pas bel. Non, c'est tellement beau. Puis pas que les éclairages à la bonne place, mon côté têteux. Mais l'esthétisme, c'est aussi vouloir que soi et que les autres soient bien en dedans. Je trouve pas ça que je fais ma démarche de podcast. J'adore, j'ose dire que le monde rentrait dans leur tête. C'est-à-dire réfléchir avec eux sur qui ils sont, où ils sont rendus dans la vie. Puis toi, dans tes entraînements, il y a de ça. Tu cherches pas juste à ce que j'ai la fesse ferme. Je cherche presque pas ça, je te dirais. Ça fait partie, évidemment, du processus. Tu viens t'entraîner, on va travailler les fessiers, on va travailler les abdos. C'est sûr que l'amélioration de la condition physique passe par l'amélioration de la silhouette. Mais après, les objectifs sont très, très variables. Et pour moi, les objectifs les plus importants, c'est les objectifs dans le sens d'améliorer sa santé. Qu'est-ce que je fais pour améliorer ma santé? Et tu sais, je suis contente parce que le message est celui-là de plus en plus. C'est de plus en plus universel, ce message-là. Et c'est mon message depuis très, très longtemps. Tu sais, je me considère pas comme... Tu sais, je suis pas... J'ai pas le corps, par exemple, de ce qu'on peut voir sur Instagram. Tu sais, je ferais pas des photos de moi en bikini sur Instagram. Mais tu pourrais. Non. Non, non, mais c'est-à-dire... Non. On jase graphique. Non. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas que je correspond à ça. Non, non, mais je suis sérieuse. Oui, mais... Parce que, un, je le ferais pas parce que je trouve pas que je correspond, mais la discussion, c'est pas ça. Parce que ça, c'est une question de perspective. Mais tu sais, mais c'est plutôt... Ça sert quoi, ça? Ça, je te suis. Ah, je sais que t'es d'accord. C'est ça. Ça, je te suis. À moins de vouloir décrocher un rôle. Mais je dis... Il y a des comédiens qui font ça. On comprend pourquoi, là. Tu sais, mais dans mon cas, c'est pas ça. Moi, je veux que les gens... J'ai toujours dit aux gens, viens t'entraîner pour vieillir en santé. Viens t'entraîner. Tu sais, tantôt, tu m'as traité de petite fille. Là, c'est le beau compliment que tu peux me faire, tu sais. Marcel Prévost, il avait dit, je voudrais mourir jeune, mais le plus tard possible, tu sais. Et c'est ça. Moi, c'est ce que je souhaite aux gens. Je veux vous donner des outils pour rester... Bon, jeune, OK, ça peut être interprété de différentes façons, mais juste rester, avoir de la vitalité, avoir de la vigueur. Oui. Psss, 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 psss. On a fait... Non, non, mais on a fait du guimau-grin longtemps, toi et deux. Fait que c'est comme le jeu du mot guimau-grin du jour. Mais c'est très... Avant de la vigueur. Il y a quelqu'un qui me l'a senti dernièrement puis j'ai sursauté. C'est bébé, bébé. Non, mais écoute, c'est l'âge de moule plus cheap. Complètement. Surtout qu'au Québec, de la vigueur, on n'utilise pas tant ça. Non. Et là, je commence à avoir des abonnés en France et eux, là, ils sont comme fascinés par mon nom. Vous avez de la vigueur. Vous allez nous donner de la vigueur. C'est sûr, avec votre nom, vous avez la pêche, hein. Tu sais, la pêche, c'est quoi, c'est la pêche? La pêche, c'est pas la pomme, c'est pas l'arrange. C'est la pêcheuse, c'est l'énergie. Oui. Mais en tout cas, bref, fin de la parenthèse encore une fois. Mais c'est ça. Donc, je sais même pas de quoi je parlais. Le, tu sais, pour moi, c'est de donner les outils pour que les gens bougent régulièrement, sans pression, sans jugement, sans comparaison, juste en réalisant que t'as 10 minutes pour aller faire une petite marche sur l'heure du lunch. Bien, ce 10 minutes-là va te faire du bien. Tu sais, tu parlais de plaisir, tu parlais d'âge. Moi, je suis rendu à 52. Tu me bats d'un an. On n'est pas loin, hein? Et t'es une des rares filles qui parle naturellement de son âge. Je voyais, tu sais, j'ai fait ma petite revue de presse, puis on dit, « Ah, t'es à l'âge, n'est, 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 n'est. » Puis là, j'ai jamais caché son âge parce que t'as l'air à comme, bien, je suis rendu là. Bien oui, puis je pense de plus en plus que ça, bien, tu sais, c'est peut-être cliché parce qu'on l'entend, mais c'est vrai que c'est un privilège de vieillir. Mais ça! Écoute, moi, je veux vieillir. Excuse-moi, là, tu sais, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui ne veut pas vieillir, ça ne va pas bien, là. Parce que si t'arrêtes de vieillir, bien, c'est game over, j'imagine. C'est quoi vieillir quand t'es Madame Fitness? Oui. Ça t'impose-tu une alimentation? Là, on prend un verre, puis là, tu sais, tu as une conduite écolérante permanente. Non, non, non. Il faut que je bouge, puis... Non, je pense que, justement, le fait de vieillir, bien, il y a un lien direct avec l'expérience, avec une forme de s'agir. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire une forme, dans le sens de... On comprend mieux, on comprend plus comment ça marche. Tu sais, j'ai réalisé... À un moment donné, bien, tu sais, je te parlais de la danse, l'époque de la danse, je suis jeune, je ne comprends pas, je ne sais pas comment mon corps va réagir. Alors, on se prive, on a peur. Après, on se rend compte avec l'expérience, avec les années, on comprend son corps, on sait comment il va réagir. Je le sais que si je me paye, je ne sais pas, moi, une patate frite un midi, je le sais très bien que ce ne sera pas la fin du monde, tu sais, le lendemain. Alors qu'à 25 ans, on pense que tout est fini, puis qu'on va prendre du livre d'ennui. Tu sais, c'est... Il y a toutes ces choses-là qu'on comprend, qu'on accepte. Il y a des aspects de notre physionomie qu'on en est, on fait comme, bien, là, vie avec, ça va, tu sais, il y a d'autres choses, focus sur les aspects plus positifs. Tu sais, la sagesse, l'expérience, le fait de vieillir me permet aujourd'hui d'avoir, de tellement pouvoir mieux aider, de tellement avoir plus de réponses à tant de questions, tu sais. Et puis, je dis ça en toute humilité. – Mais c'est ta démarche. – Bien, complètement. Et j'adore ce feeling-là, tu sais. Et je reçois, comme toi sans doute, tellement de questions, tu sais, tellement de... Et c'est tellement un bonheur pour moi, François, de répondre aux gens, tu sais, de faire comme, hey, je l'ai la réponse à cette question-là, tu sais. Ou des fois, je ne l'ai juste pas parce qu'il n'y en a pas. Tu sais, la personne, la madame qui m'écrit, là, j'ai régulièrement cette question-là, comment je fais pour perdre mon ventre? – Oui. – Tu sais, s'il y avait une recette... – Et tu serais milliardaire. – Écoute, je serais milliardaire et plein d'autres gens, bien avant moi, tu sais, il n'y en a pas. Et la réponse, donc, est que là, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a plein d'entreprises, il y a des entrepreneurs aussi qui vont essayer de te vendre une recette pour perdre ton petit ventre ou tu sais... – Puis il y a encore une seule règle, c'est shit in, shit out. – Bien... – Non, mais... – C'est vrai. – C'est vrai. – Je veux dire, t'en rentres moins puis tu grouilles-toi le cul. – Il n'y a pas que ça. Mais tu vois, c'est ça, c'est que c'est très relatif aussi d'une personne à l'autre. Tu sais, on en connaît des gens maigres, des maigres dans le sens de... qui ont un pourcentage de gras sain, on va dire, qui mangent comme des cochons, là. Tu sais, on en connaît, mais ils n'engraissent pas. On connaît des gens plus enrobés qui font attention puis tu sais, qui mangent bien mais qui engraissent juste à regarder une pointe de tarte. Mais il y a la génétique là-dedans qui joue un rôle énorme. – Non, mais je te comprends. Je te comprends et je suis l'échec de quelques entraîneurs et je suis sur ton tableau d'échec. – C'est vrai. – Hein? – C'est vrai. Hé, on a parlé de ça il y a plusieurs années. – Combien de fois... – De quelle façon t'es... – Combien de fois... – Tu vas parler de ton ventre, des fois. – Ben non, c'est-à-dire que... – T'en as même plus. – Ben non, attends. Moi, là, on recule la cassette. – Je t'écoute. – Avant de te parler de mon ventre, je vais te parler de mon pas de vente. – Oui. – Moi, on s'est connus en 1999, Guy Mongan avec une moustache en salle et bonjour. – Oui. – Le « et » à l'époque... – Avoue que c'est des beaux souvenirs. – Écoute. Vraiment. Les fourrires, le déconnage, c'est une polyvalence. C'est une garderie. – Oui, on avait du fun. Moi, j'étais là, je fais une petite parenthèse, j'étais là les jeudis matin avec Hélène Lorandeau comme nutritionniste et Sylvie Bernier qui faisait une chronique par an. Guy nous appelait son matin des « girls ». On avait tellement de fun. – Clairement. – Fin de la parenthèse. – Et dans ces années-là, moi, je m'amusais à dire que j'étais le seul animateur télé en deux dimensions. – Ah oui! – C'est-à-dire que j'étais toujours à côté de Guy puis régulièrement, je faisais la même « joke ». Je me tournais de côté. – Tu tournais. – J'étais de profil. Et à l'époque, les vieux téléviseurs, quand une ligne était trop mince à la télé, ça vibrait. – C'est vrai? – Ça chéquait. – Ça chéquait. Moi, je m'amusais et je disais que je faisais vibrer à la télé du monde. Guy trouvait ça bien drôle. Puis j'ai fait cette « joke-là ». À me nauséa pendant des années et j'ai… Moi, je ne le prenais pas d'être « meg ». J'aimais pas ça. – Tu voulais te faire un peu de muscle, non? – J'ai failli écrire un livre « Le terrorisme des maigres ». Parce que quand t'es maigre, tu passes ta vie, quand t'es un garçon maigre, tu passes ta vie à te faire dire que t'es lettre. – Ah, c'est terrible. – Non, mais c'est vrai parce que les gens font « Christ, tu manges-tu? Voyons donc! » Puis les gens se trouvent drôles. « Voyons, vous me dites que je suis lettre! » C'est quoi cette affaire-là? Donc… – Et on ne parle jamais de ça. Tu sais, on va parler des gens baisses. – J'en parlais, les gens riaient de moi quand j'en parlais. – Ah oui. – Bref, c'est ma thérapie, ou non? Mais dans le temps, moi, j'avais accès à José la Vigueur, sur le plateau. Fait que je te demandais comment faire. Puis même toi, tu ne pouvais pas parce que le corps, c'est le corps. – C'est ça. La génétique est tellement forte. – Et des années plus tard, j'ai arrêté de fumer. Puis là, Chris, je suis passé du gomeg à la petite bédaine. – Elle était cute! – Elle était cute, ta petite bédaine. – Non, mais regarde, j'aime mes cuisses, j'aime mes fesses, j'aime mes joues, bas de petite bédaine. – Ben oui, mais non fumeur. Genre, on accepte la petite bédaine. de fumer, la face a changé de couleur. Je passais de gris. Je vois des vidéos de moi sur la web. – Oui, je me rappelle de ça. – J'étais gris par là. Je fumais quasiment deux paquets par jour. Fait que je faisais 110 livres. – Je me rappelle de ça. – Et donc ça, l'image, toi, tu es consciente qu'on… tu prônes ça, on ne va pas tout changer, on va regarder « deal with that ». C'est ça ton message? – Oui, parce que c'est ça. Avec les années, on se rend bien compte que ça ne change pas. Ça change de façon chirurgicale. Certains aspects vont changer avec des moyens en médecine, mais ce n'est pas là qu'on veut aller. Il faut accepter certains aspects de notre corps. Il faut essayer de voir les solutions pour modifier d'autres aspects. – Tu y irais pas, toi? – Où? – Non. – Tu dis « modifier chirurgical »… – Pas pour le moment. – C'est tant à temps un calvaire, hein? – Pas pour le moment dans mon cas. – C'est attirant, quand même. – Moi, ça me fait plus peur que d'autres choses. Est-ce qu'on parle de chirurgie au visage ou on parle de chirurgie au corps? – Global. – Ensemble. – Global. – Non, moi, ça, ça me fait plus peur. Mais peut-être qu'un jour, je ne résisterai pas. – Et la face, ça fait peur parce que s'il manque leur corps, il y a le calvaire. – Et ça, c'est un gros débat. C'est une autre grosse discussion qu'on peut avoir. Tu sais, c'est… Tu sais, on parle de vieillir et on regarde des femmes parce que c'est ça, hein? On va se le dire, c'est plus des femmes qu'on voit avoir recours à ces moyens-là. Et on voit des femmes qui y vont. Puis là, on se fait… Bon, ben, si elle y va, est-ce que j'y vais? Tu sais, c'est assez cute ce qu'elle a fait. – Bien, il y a une réelle pression. – Oui, il y en a d'autres. C'est comme, non, tu sais, je ne vais pas là, c'est sûr. Non, non, il y a… Oui, il y a une sorte de pression. Pour le moment, je ne la sens pas. Et il ne faut pas oublier que je ne suis pas Céline, là. Puis je ne suis pas non plus une comédienne qui cherche des rôles et qui, tu sais, je veux dire, je suis Josée qui… – Puis tu as une génétique aussi. Ça doit aider, ça? Je te dis le mot génétique puis tu fais pas… C'est plutôt quoi qu'il parle, là, monsieur. – Non, non, bien non. Non, parce que je dis moi-même que la génétique est importante. Non, c'est sûr que… Non, je ne sais pas. C'est délicat, hein. On aïe ça parler de notre body. – Puis tu sais, puis ça donne peu de choses. Moi, quand j'ai une tranche de vie, mais quand la bédane est arrivée, j'ai eu une lipo. – Ah oui, tu as fait ça. Ça a-tu fonctionné? – Ça a fait mal à la ta part. – Ça fonctionne, mais ça revient. – Ça revient, ça revient. – Ça revient. Ça revient. Moi, là, je pourrais te sortir ma photo avant la lipo. – Oui, oui. – Après, comme un an après. Ouah! Puis là, je suis là avant. – OK. Ah oui, je n'ai même pas remarqué. – Ça revient là, même mot de toute affaire. – Laisse-toi donc, tu sais. – Non, non, mais tu sais. Non, la piste, je n'ai même pas de graisse. – Non, non. – Mais c'est parce qu'un gars, après 50 ans, le corps, il devient plus tonneau. – Oui. – On dirait ça de même. – OK. Mais les femmes aussi, avec la ménopause, c'est classique, le corps. Et il y a des raisons pour le corps de faire ça. C'est pour ça qu'il faut accepter certaines choses, comme je l'ai dit. Il faut essayer de mettre toutes les chances de notre côté en termes de prévention, parce qu'on le sait que le gras au niveau de la sangle abdominale, c'est un gras qui est dangereux. Le gras viscéral, c'est un gras qui est dangereux. Donc, il faut accepter, oui, mais il faut aussi prendre des moyens pour faire de la prévention et mettre toutes les chances de notre côté de rester en bonne santé ou peut-être même de l'améliorer. – Moi, tu as aussi parlé de faire des photos sur Instagram. Tu m'as toujours dit, « Jamais, je vais me ramasser. » Et j'ai lancé un site web qui s'appelle « getvacances.ca » pour aider le monde à faire des vacances. – Oui, c'est vrai. – Puis, on a été faire un topo sur… Dès qu'ils ont rouvert les… – Et peut-être ça en chest. – Non, mais j'étais en spa. J'étais dans un spa. – Oui. – Puis là, on filmait. Puis là, je regarde le montage. Là, je fais « Ah! » « Ah! » « On voit, moi, grotte d'eau! » – Ben non! – Ben oui, parce que tu es dans un spa. – Ben oui, mais là, ton grotte d'eau. – Oui, je comprends. – J'ai dit « Tu grottes d'eau! » Puis c'est vrai, parce que je me vois toujours de face en train de faire des chroniques. Ça, j'étais habitué de me voir à la face. Mais je me vois rarement d'eau en train de marcher. – Ça, c'est vrai. – Puis là, je fais « Hein, j'ai l'air d'un monsieur. » – Ah! J'adore ça! – Ben, tu es un monsieur, tu sais, je faisais d'une certaine façon. – Non, je fais une petite garçon, comme toi. – Mais c'est ça. Non, non, mais tu sais, il y a des choses qu'il faut accepter aussi. Mais on est durs, on est durs avec nous, là. Ça, c'est sûr. Mais non, moi, tu me vends pas dans un spa pour faire un bonjour. – Ah non, mais moi, j'aime vieillir. Les cuisses, les fesses, la face, « Hey, tu me redonnerais pas mon vieux stock. » – Non, OK. – Non, oui. Je préfère la face que j'ai maintenant que la face que j'avais avant. – Ah, nice! C'est drôle parce que c'est vrai qu'on se voit souvent de face. Et des fois, mettons, il y a une photo un peu de côté. Puis là, je vois comme là, il me regarde un petit peu de côté ici. Puis tu sais, je fais comme moi, j'ai beaucoup de plis. Mais tu sais, à guess, c'est normal, des plis, là. – Ah, yes! Non, non, oui. Puis en plus, tu ris tellement que là, tu t'en crées à la journée longue en riant de même, là. Je veux dire, t'as... Bon, OK. – Ah, c'est tellement délicat. – On recule la cassette. – Pas délicat, c'est compliqué. – Oui. – C'est parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. – Non, exact, exact. – OK, on recule la cassette VHS. T'as commencé la télévision en anglais? – Oui, c'est vrai. – Jose Levergers. – Il y a deux choses. Il y a eu... Est-ce que c'est TSN que t'as vu passer? – Moi, ce que j'ai vu, c'est... De ce que je comprends, mais là, c'est pas moi qui vais t'expliquer ta vie, Calvin. – Explique-moi donc ça. – En 91, t'as commencé à faire des émissions dans le temps qu'on avait du budget à TV, qu'on partait, on allait dans le sud, puis que si on voulait avoir une image dans les airs, c'était pas un petit drone à 55 piastres de Radio Shack qu'on garrachait dans les airs, c'était un hélicoptère. – Oui, 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 oui. – Je me suis dit, « Hey, t'as fait des productions. » Alors, on mélange les deux, là, anglais, puis t'allais dans le sud. – Moi, j'étais gâtée, là. Tu sais, je pense à production, je pense à facteur de risque que j'ai eu la chance d'animer pendant deux ans. C'était Fear Factor pour TVA. Et tu sais, là, il y avait des shots d'hélicoptère, là. Et je me rappelle, tu sais, on était sur le plateau des fois, puis on se pinçait, on disait, « Voyons, on était à Hollywood. On était en train de tourner une production de la qualité de Hollywood. C'était fou. » Et c'était les dernières années des grosses, grosses productions québécoises. – Mais les cassettes VHS à 42 degrés, Cuba, c'est une roche. – Ah, ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est là où tout a commencé pour moi. Parce que, tu sais, à cette époque-là, je reviens, comme tu dis, on recule la cassette, je suis prof d'éducation physique. Il y a RDS qui m'appelle. On avait gagné une compétition de danse aérobique pendant qu'on faisait notre bac. Je suis avec deux collègues. On remporte une compétition de danse aérobique. Donc, petite tournée média, pas très grosse au Québec, mais très grosse au Canada parce que c'était une médaille canadienne. Et donc, un producteur d'RDS qui fait, « On veut tourner une série de danse aérobique, de fitness sur les plages des clubs meds. » – Puis ça, on est dans les années de Jane Fonda. – Là, je te dis, on est en 91. Jane Fonda vient de… – Ça commence. Il y a un début de mode. Donc, on fait des cassettes VHS du fitness. – Absolument, oui. – Puis on regardait à la TV des émissions de Monde qui faisaient de l'exercice et aussi de Bellefille en costume d'obain qui faisaient de l'exercice. – Oui, oui. Mais on n'était pas en costume d'obain, mais on était en petit maillot de G-String, là, tu sais, avec des… Je suis là… – À mon petit p'tit fesse, là. – G-String en lycra mauve, là, tu sais, ouvert lim. Mais on a… Ça a été… Tu sais, c'était des grosses, grosses semaines, là, de travail, mais c'était un travail tellement trépant, c'était tellement agréable. Et mais… Pour répondre à ta question sur l'anglais, sur les contrats en anglais, c'est qu'à la même époque, il y a TSN qui a créé la même… le même type de production qui s'appelait « The Reebok Arabian Workout ». Et c'est David Snively, qui est un collègue, mais du côté anglophone, canadien, qui animait ça. Et Shelley et moi, on était les filles en arrière qui suivaient David, tu sais. – OK. – Et là, on a tourné ça en barbare. – C'était pas toi la host. – Non, je n'étais pas la host, mais je répliquais à David en anglais. – Oh, yeah! – Oh, my anglais was so good à that époque. – Est-ce que ça a failli t'ouvrir des portes pour… – Non, parce qu'en même… – Have a career. – Non, parce qu'en même temps, j'avais RDS qui grandissait. On a fait de plus en plus des productions de meilleure qualité au fil des années. Et ça n'a pas été très long, je ne me souviens pas de la date, mais TVA a commencé à produire Tonus pour être diffusé à TVA les samedis matins. Et c'est là que… Salut, bonjour, est venu me chercher. On faisait… – Fait que t'es l'ancêtre de la guerre TVA-RDS. C'est à cause de toi que tout a commencé. – C'est ma faute. – C'est ça. – C'est vraiment ça. – C'est pour ça que là, il y a encore toute la grande chicane. – Je ne sais pas, mais oui. – Mais non, c'est ça. Et je faisais… Donc, c'est là que j'ai rencontré Guy. Je vais toujours me rappeler de ma première chronique à Salut, bonjour. Je faisais une chronique pour parler de Tonus qui allait être diffusé le samedi, tu sais, à cette époque-là. – Oui, tu allais taiser ton émission. – Et en même temps, je proposais un petit exercice en passant. Et Guy m'avait accueillie comme on connaît Guy. Il est toujours resté un mentor pour moi, Guy. On continue de s'écrire. On a gardé le contact parce que… – C'est le mot « gentleman », là. – Totalement. – Les gens qui doutent de Guy… – Je ne pense pas qu'il y en ait. – Non, non, mais dans le sens qu'il est tout pareil. – Il est pareil. – Il est fucking pareil. Et quand tu es ami avec lui sur les réseaux sociaux, il fait encore des jeux de moi. – Oui, oui, oui. – Mais à son cercle, il aime ça. Il est, tu sais, le « what you see, what you get », c'est Guy. – Oui, c'est ça. – Exactement. – Totalement. Et d'ailleurs, ça, ce que tu dis là, pour moi, ça a été une des clés. Moi, je veux, j'ai toujours voulu, j'ai toujours souhaité, en tout cas, que ce que les gens retrouvaient à la télé, le retrouvent aussi à l'épicerie ou au restaurant ou en prenant une marche sur la rue, tu sais. – Tu l'as dit tantôt, une des clés de pourquoi tu es encore là, puis je pense que moi aussi que je suis encore là, tu sais, des chroniqueurs en haut de cinquantaine, il n'y en a pas une tonne. Le ménage se fait à peu près à la fin de trentaine d'habitude, tu as fait un point d'honneur de répondre à tout le monde qui communique avec toi et moi aussi. – Oui, c'est vrai. – Puis, il y a toutes les fois que j'engage quelqu'un de nouveau dans ma gang, la première affaire que le nouvel employé plus jeune va dire, « Oh là, on ne répond pas, il m'aime, ça n'a pas d'allure, c'est pas payant, c'est pas pour moi. » – Oui, c'est du temps, il en a bien trop. – Un humain qui prend la peine de communiquer avec toi, tu te dois de lui répondre. Pour moi, c'est immuable, – Oui, parce qu'on est là pour eux d'une certaine façon. Et si on a réussi à grandir dans ce milieu-là, c'est parce qu'on a eu leur appui. Alors, quand quelqu'un m'écrit pour me poser une question, pour me dire, « Je ne comprends pas comment accéder à, je ne sais pas moi, à ta plateforme, mais c'est sûr que je vais aller lui répondre, c'est sûr qu'on va aller l'aider du mieux qu'on peut. Quand c'est des questions qui me concernent personnellement, je veux répondre, absolument. » – 35 DVD, des VHS à travers ça, parce qu'avec le temps pour avoir la cool, on dit 35 DVD, mais dans le fond, ça doit être 15, 20 VHS. Après ça, je pense. 15 VHS peut-être, ou un 12 en tout cas. – T'as fait la boucle? – Oui. – Parce que le premier qui a été lancé en 96. – Oui. – Le titre, t'en rappelles-tu? – Attends, je pense que oui. C'est-tu… Ah, c'est-tu… « Raffermissement avant des fesses-cuisses? » – « Maigrir et raffermir les cuisses et les fesses. » – Oh my God! – C'est la pochette, j'aimerais voir. – Non, c'est ça. Je l'ai, je te montrerai. J'ai rappaillé toutes mes pochettes récemment. – Et le dernier, il s'appelle? – 28 jours pour un corps plus ferme. – Un corps plus ferme. – Oui, c'est ça. – On a commencé dans la fermeté et on finit dans la fermeté. – C'est un bon point, ça. – Hein? – Comme quoi, j'étais vraiment « right on » dès le début. – Cohérente. On va être ferme. – Parce que, mais sais-tu quoi? Ce qui est drôle là-dedans, ça, c'est super intéressant ce que tu me sors là, François, parce que l'intention du premier VHS, maigrir, c'est quoi? Pour raffermir? – Maigrir et raffermir les cuisses et les fesses. – Bon, mais là, l'intention, elle est purement esthétique. Tu sais, tantôt, je te disais la santé, nan, 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 nan. Bon, purement esthétique. Plus des petites fesses solides de whatever. – Fuité dans son legging, on rentre dans le speedo au printemps. – Exact. Alors que là, le dernier qui s'appelle « 28 jours pour un corps plus ferme », on a fait une série de trois. L'intention, c'est sûr qu'il y a une connotation esthétique, mais c'est qu'on sait maintenant avec toutes les études et j'arrête régulièrement, je ramène des études et des documents de recherche parce qu'on sait qu'on doit faire de la musculation pour être en meilleure santé, pour vieillir de façon autonome. – Développer une masse musculaire globale pour être en forme et faire des étirements. Pour avoir, d'ailleurs, c'est quasiment plus intérêt, plus, de ce que j'ai compris, dis-moi, je suis dans le champ, c'est plus important de faire des étirements que de l'entraînement. – De la musculation, du renforcement musculaire. – Oui. – Pas des étirements. Oui, c'est important, mais du renforcement musculaire, ça devient, si, mettons, t'as le choix, tu peux pas en faire deux, les grands spécialistes vont dire, fais de la musculation. Imagine. C'est ça, il faut que tu fasses du cardio parce que le cardio, c'est le cœur, c'est l'énergie, c'est bon. Mais tu sais là, au niveau de l'impact sur ta santé, au niveau de l'impact sur ton vieillissement, t'es mieux de faire de la musculation. Et ça, c'est relativement nouveau. – Puis de travailler des gros muscles, quand tu travailles ton gros muscle, tu finis par faire du cardio, ça va travailler ton cœur. – Mais là, voilà, t'as tout compris. Tu m'écoutes, on dirait. – Moi, j'ai eu bien ça a donné comme un grand chose. – Donc, je te confirme que t'as eu des entraîneurs qui étaient branchés parce que c'est ça. Grosse masse musculaire veut dire grosse demande en oxygène aussi. Mais bon, c'est des gros dossiers, ça. Tu sais, il y a toutes sortes d'études là-dessus, toutes sortes d'écoles de pensée aussi. Mais on sait quand même que la musculation, c'est essentiel. On parle de métabolisme de base qui est plus actif. Donc, on va arriver à la ménopause, on va arriver à l'andropause avec un métabolisme de base qui est plus activé, donc qui va nous garder plus mince. Encore une fois, c'est relatif, tu sais. – Tu parlais de « Salut, bonjour » tantôt. T'es la record woman, là. – De? – De longévité. – Ah, j'ai jamais... – Non, il y a un clair. – Bien, j'ai fait 20 ans. J'ai fait 20 ans. Là, tu vois, cette année, avec la pandémie, je suis allée trois fois, mais en Skype, en virtuel. – Donc, on compte encore ça. – Mais je ne suis plus sur la liste des chroniqueurs. Ils ont changé l'approche pour avoir des chroniqueurs par appui, qu'on appelle. – Mais moi, tu es encore les collaborateurs. Donc, tu es encore dans la famille. – Oui, je pense, je pense. Bien, ils me disent qu'ils sont encore mes amis. Ça, ça... – Oui, mais tu sais, avec Gino, c'est correct. T'as dit que c'est Gino qui est là. – Gino, ça, il n'y a pas de problème. Guy, ça, c'est des vrais amis. Après, bien, montre-le-moi. – Tu as donné beaucoup de conférences, toi. – Oui, j'aime ça. – Ah oui? – Comme toi, non? – Ah oui, je fais 10 ans de conférences. – Moi, j'aime le contact parce que c'est bien beau les VHS, c'est beau le virtuel maintenant. Mais les conférences, t'as les gens devant toi. Tu peux répondre à des questions. Tu peux voir les réactions. J'adore ça. Tu sais, c'est un petit peu... – Tu racontes quoi, là? – Ah, je parle... Bien, la conférence principale que j'offre, c'est vraiment sur... C'est vraiment prendre votre santé en main. Comment le faire? Parce que tout le monde le sait. Tu regardes... Moi, là, je débarque pas dans une conférence pour dire « Bon, mais là, il est temps que tu te prennes en main, là, tu sais. » Parce qu'on le sait, ça. Les gens savent très bien et depuis, je dirais, 5-6 ans, là, c'est officiel. Tout le monde sait qu'on doit mieux manger, qu'on doit bouger plus. Tu sais, qu'on doit être moins sédentaire. Regarde, c'est écrit partout. On le sait. T'as pas besoin... – Arrête de fumer. Réduis la boisson. Lâche le sel. Bouge un peu. – Maintenant, moi, je veux donner des outils. Je veux donner des outils concrets. Comment faire? C'est quoi les pistes de réflexion? Parce qu'après, t'as des chroniqueurs comme Joe Lavigueur à Salut Bonjour, par exemple, qui vont te dire « Ouais, mais hier, c'est facile. T'as juste à trouver le plaisir dans l'entraînement. Ça va faire que tu vas être motivé. » Mais là, toi, tu vas me dire « Ouais, mais sais-tu quoi? J'en ai pas de fun sur un tapis roulant devant mon mur ou devant mon... » Mais c'est ça. Mais la plupart des gens, beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas de plaisir à s'entraîner. Donc, comment je fais pour trouver le plaisir afin d'être assidu? Je pars des business pour avoir du fun pour s'entraîner. Moi, je rentre dans l'univers d'entraînement au sens large du terme. C'est sérieux. Ça manque de plaisir. En France, c'est fou, là. Moi, j'aimerais avoir des gens de cours de genre pseudo-ballet-jazz de whatever, mais qu'on déconne. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est pas grave. C'est pas le pied droit avant le pied gauche. Christy, tu dépenses autant de calories si t'avances le gauche que le drette. Ça complétue. Puis on montre pas un spectacle, là. Mais il y a pas ça. Ça manque. Mais il y en a, c'est qu'il faut que tu trouves les bons profs parce qu'il y en a. Il faut que tu trouves les bons types de cours. Mais j'aime tellement ton approche parce que c'est ça. Moi, là, c'est pareil. Quand je donne un cours, moi, je vais avoir du fun. C'est pas vrai que ça va être super... C'est structuré. Tu sais, j'ai quelque chose en tête, mais j'ai du fun en crime. Je me lâche. Je peux déconner. Je peux faire des niaiseries. L'humour est super important dans ma vie. Dans mes conférences, c'est pareil... C'est une ricaneuse. Complètement. Un des premiers sons qu'on entend quand on te côtoie, c'est ton rire. Oui, bien, c'est... Ça fait partie de ce que je suis et quand je suis devant un groupe, que ce soit en conférence, que ce soit dans un cours, il faut que j'aille du fun, il faut que je ris, il faut que je fasse rire le monde aussi. Tu sais, c'est bien, bien important. Alors, ça dépend du type de cours, mais tu vas en voir, François, et je te parle là, tout de suite, là, quand on va se laisser tantôt, tu feras une petite recherche Google de Jamboula Fitness. OK. Jamboula, D-J-A-M, c'est un gars qui s'appelle Richard Lobonnet qui a créé une petite entreprise québécoise qui est en train de faire des vagues partout en Europe, notamment. On danse dans le méga plaisir, tu sais. Et moi, j'ai choisi de l'encourager, ce gars-là, de parler de lui parce que, bien, c'est ça, tu sais, on parlait des petites entreprises tantôt avant d'entrer en onde, mais on a besoin de s'entraider et il y en a de plus en plus des cours comme ça. Tu sais, il y a eu la fameuse tendance de danse latine qui commence par Z qu'on ne peut même pas nommer parce qu'on pourrait être poursuivi tellement c'est rendu ce ben trop gros. Ça, le concept a bien fonctionné justement parce que on est dans le gros plaisir. Ah, bien... Selon les profs. Ça dépend des profs. Selon les approches. Parce que moi, il y a quelques années, justement, j'ai dit, hey, c'est le plaisir. Ça fait qu'avec ma gang de prods, on s'est inscrits à quelques rues d'ici. On y a été. Notre prof, c'était une hystérique qui nous faisait faire des mouvements tellement... Moi, je me suis blessé le dos. Oh my God! Parce que même premier cours, je la suivais, je disais, non, non, elle va trop loin. On est tous des mononcles puis des matantes qui, sur l'heure du lunch, allons déconner un peu. Elle nous fait faire des mouvements que moi, je considérais, entre guillemets, dangereux pour le corps. Moi, j'ai le dos fragile. Puis tout le monde qui ne s'entraîne pas, tu ne pars pas à vain. Tu pars tranquillement à la machine. Il y a une progression, mais oui. Puis non, non, c'est n'importe quoi. Ah, mais c'est ça. Mais ça, c'est un autre gros, gros dossier, la compétence des entraîneurs. Parce que ce n'est pas si difficile d'aller chercher une certification dans toutes sortes de méthodes, toutes sortes de styles. Mais après... Non, mais malheureusement, tu l'as dit, il y a des certifications puis il y a d'autres endroits, puis moi, c'était le cas, où la madame était bien belle pour avoir un beau gros char. Ah, oui, OK. Mais malheureusement, tu le réalises après. Non, non, ce n'est pas cette personne-là qui va me donner des conseils pour mon corps. Non, mais c'est ça. Bien non, bien non, bien non. Je ne pense pas là. Mais tu sais, elle peut être belle pour avoir un... Moi, j'ai compris un gros chat, mais tu veux dire un gros char. Une grosse voiture. Tu sais, j'étais allé un gros chat. Non, non. Mais non, mais... C'est toi qui as un gros chat. Oui, qui s'appelle Gustave. Mais tu sais, elle peut être belle puis avoir un gros char, on s'en fout, mais moi, je veux qu'elle soit compétente. Je veux qu'elle sache qu'est-ce qu'elle fait, quel impact... Parce que moi, elle n'était que belle et n'avait qu'un gros char. Non, mais tu sais-tu quoi qui est malheureux? Il y en a beaucoup. Malheureusement. Parce que, autre gros dossier, le titre d'entraîneur, tu pourrais le mettre à côté de ton nom si tu voulais. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'organisation qui gère ça. Absolument. On travaille là-dessus. Il y a une organisation américaine incroyable qui travaille là-dessus en ce moment, mais bonne chance. Ça va être un gros dossier. Donc, il faut être vigilant comme client et s'informer des compétences de la personne entre les mains de qui on met notre santé parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, moi, j'ai envie de parler de ta business, Mason Fit. Oui. Ça fait deux ans, là? Oui, ça fait deux ans en août 2020. Donc, on est... Mon Dieu, on dirait que... Aussitôt que je parle de ma business, je suis homme énervé. 2018, fondation en août 2018. Je connaissais ça un petit peu à Internet. Oui, oui. C'est un Christi de gros projet, ça, là. Oui, c'est gros. Dans une plateforme, c'est quelque chose. Un, il y a tout le développement, tu sais, logiciel, la plateforme, le côté informatique, web. Puis, de l'autre bord, tout le contenu. Et tu ne débarques pas dans un petit créneau, là. Exact. Oui, oui. Le Titan va jouer contre des grands, des gros joueurs. Oui. Pourquoi c'est lancé là-dedans? Ça s'est fait assez naturellement. C'est assez... Avec du recul, quand j'y repense. Écoute, rencontre... Vraiment pas organisée avec Karine Champagne. Tu te souviens de Karine? Karine me parle de Martin Latulippe, qui... Comprendre, c'est que Karine Champagne, lectrice de nouvelles à LCN, qui, un moment donné, a fait... Bobard. Moi, j'ai créé tout ça, là. Et elle a shifté, elle a intégré plein d'affaires et de valeurs dans sa vie qu'elle a toujours rêvé d'installer, entre autres bouger. Puis, elle est devenue une des filles inspirantes. Vraiment. C'est important de faire la parenthèse pour qu'on... Elle a un parcours tellement impressionnant. Karine, dépression sévère suite à cette perte d'emploi, tout ça. Mais après, elle s'est reprise en main en marchant. Et bref, elle a rencontré un gars qui s'appelle Martin Latulippe qui aide des gens à se partir en business sur le web. Et elle me fait rencontrer ce gars-là. Et ce gars-là me fait réaliser que j'ai, entre les mains, une espèce de potentiel énorme parce que... T'aurais dû m'appeler. Parce que l'expérience... Oui, c'est vrai. On parlait de l'expérience en début d'entrevue. Et moi, je voulais continuer. De plus en plus, les gens me disaient « Ouais, c'est bien le fun, tes DVD, mais là, ça commence à s'éteindre. J'ai même plus d'appareil pour le lire. » OK. Mais moi, je faisais « Ouais, mais il y a encore du monde qui en ont. » Puis Musicard m'appuie encore. Tu sais, le dernier qu'on a fait, c'est janvier 2020. Puis on a quand même vendu près de 20 000 jusqu'à date. Donc, c'est quand même excitant. Mais la distribution change. Ça change. Oui. Et les gens sont de plus en plus sur le web. Et bien, je fais comme « OK, mais je vais continuer sur le web. » Sauf que moi, ce que je ne voulais pas, c'est être seule. Tu sais, j'osais la vigueur sur le web, je ne le sentais pas. Et la très bonne idée que j'ai eue, ce dont je suis vraiment très fière, c'est que je me suis assez demandé et j'ai fait « OK, mais je connais les meilleurs. » Moi, j'ai la chance de connaître les meilleurs en pilates, en yoga. Ah non, mais tu as une criste gang avec toi. Mets-tu une équipe? Je te dis qu'en j'en parle. C'est vraiment ce qui définit ton Amazon Fit de plusieurs autres offres en ligne. C'est que ce n'est pas rien que des... Tu sais, tu n'as pas numérisé tes vieux VHS puis mis ça sur... Non, mais il faut le dire. J'aurais pu. J'aurais pu. Mais tant que t'aurais pu. Ça t'aurait pris le crissement moins cher. Ça fait que l'entrepreneur en toi, t'aurais fait tac-tac, sauf que t'as dit, puis t'es cohérente avec tout ce que t'as dit avant. Moi, je ne baisserai pas la barre en bas de tout ça. La barre, elle va être là. C'est quoi l'objectif numéro un de Amazon Fit pour moi, là? Qu'est-ce que tu veux comme client puis que le monde qui nous écoute vive comme expérience? Écoute, l'objectif numéro un, là, c'est très simple. Moi, je veux offrir différentes options d'activité physique. J'ai toujours dit ça à tout le monde. Va essayer différentes méthodes d'entraînement. Il y en a une qui va t'allumer. Au moins une, peut-être deux, peut-être trois, on se croise les doigts. Et à partir de ce discours-là, c'est ça, moi, j'ai fait, mais attends, mais moi, je ne peux pas te donner une formation de pilates. Je vais en donner dans mes cours. Des fois, je vais faire un petit move de pilates, mais je ne suis pas une formatrice de pilates, sauf que je la connais la meilleure au Canada. Je l'appelle. On a le même parcours. On se voit depuis 30 ans dans des congrès. Anne, ça te tente-tu? Ben, mets-en que ça me tente. Même chose pour mon gars Taichi, même chose pour la fille de yoga Maryse Lehoux. Et ça, ça a été, pour moi, une super façon de justement dire aux gens, regarde, voici le buffet d'exercice. Regarde ce buffet-là, essaye différents trucs et découvre. Parce que c'est ça le concept, c'est qu'une fois qu'on est abonné, on est comme au Walt Disney de l'entraînement puis on fait du cherry picking. On prend ce qu'on veut. Tu choisis ce que tu veux. Moi, je vais te suggérer des programmes si tu veux. Il y a des places où tu peux te faire un programme selon tes objectifs, selon tes besoins. Mais sinon, tu as un grand buffet puis un matin, tu te dis, moi, ce matin, je suis un petit peu raide. Je vais faire juste le yoga sur chaise avec Julie. Parfait. Je m'en vais faire le yoga sur chaise. Sauf que je sais que la fille qui le fait, Julie Banville, elle est tellement spécialisée. Anne, ma prof de... J'aime ça dire ma prof est à moi. Tout à moi. Tout à moi. C'est à ce monde-là. Ma prof de pilates, elle est l'entraîneur de trois athlètes olympiques canadiennes en pilates. La fille, elle fait de la formation partout en Europe. Elle forme d'autres entraîneurs de pilates. C'est la beauté de ces plateformes-là. Là, j'ai accès, moi, comme abonné à un king ou une king qu'on se dit les vraies affaires, je ne pourrais jamais me payer. Non, puis tu n'auras même pas accès. Je n'aurais pas accès parce qu'elle n'est pas disponible et son agenda est à côté. Elle ne donne pas de cours. Elle donne des cours pour former des profs qui donnent des cours. et elle va t'aider à renforcer ton dos, à améliorer ta posture. Écoute, c'est extraordinaire. Puis, comment vous réussissez à faire face à cette espèce de démotivation qui arrive toujours dans un entraînement? Ça part. Les gyms font leur argent. Comment? C'est en janvier. Le monde a mangé. Ça se vide puis ça se remplit. Là, tu t'abonnes pour un an. En février, c'est vide. Il y a chelé régulier. Au printemps, ça repart. Il y a un boum. Il y a des affaires sur la plateforme qui fait que tu vas essayer de me raccrocher. En fait, il y a plusieurs réponses. Sur la plateforme, on a... Moi, je voulais aller plus loin. Tu sais, tantôt, tu as parlé de l'aspect cognitif, comprendre. Et pour moi, c'est important que sur la plateforme, il y ait plus que de l'entraînement, mais il y ait de l'information. Alors, on a une zone qui s'appelle... C'est toutes des zones. Ma zone pilates, ma zone tai chi, ma zone cardio-dance avec Josée. Et il y a la zone d'entrevue avec les experts. Et là, on est rendu à une vingtaine d'entrevues avec des spécialistes en santé. Docteur Joanne Blais que tu connais, elle a fait quatre belles chroniques. En nutrition, évidemment. En psychologie, docteur Serge Marquis qui vient parler de gestion du stress. Tu sais, j'ai des gens qui viennent parler de motivation. Pourquoi ça n'a jamais marché à chaque fois que j'ai essayé de m'entraîner? Et qu'est-ce que je pourrais faire de différent cette fois-ci pour que ça fonctionne? Donc, je voulais aller là. Je voulais... Karine Champagne, entre autres, est en entrevue à raconter comment il sortit de sa dépression avec l'activité physique. Donc ça, ça ajoute, je trouve, une belle, belle valeur. Les gens apprécient. des fois, j'ai des gens qui m'écrivent qui me disent, tu sais, cette semaine, ça n'allait pas. Je n'étais pas motivée pour faire de l'entraînement. Tu sais, ça nous arrive tous, ça. Alors, je suis allée écouter... Toujours. Oui, toujours, régulièrement. Alors, je suis allée écouter des entrevues et ça m'a remis du gaz dans la machine. Et l'autre grand, grand facteur, François, tu le sais très bien, c'est la communauté que ça crée. Avec un abonnement, tu deviens membre de la page Facebook Mazone Fit. Le groupe. Qui est une page privée, c'est ça. C'est un groupe privé. Et ça, moi, tu sais, je ne connaissais pas trop, je ne savais pas à quel point... C'est puissant, les groupes privés, c'est vraiment le fun. C'est fort. Le mot communauté sur Facebook n'est pas vrai, mais en groupe privé, c'est vraiment vrai. C'est toute la différence. C'est exactement ça. Les gens vont s'entraider, vont se parler de leurs défis, de leurs victoires, de leurs inquiétudes. C'est de faire ça. Des fois, tu sais, j'ai vu quelqu'un hier qui posait une question sur les montres, les montres... Toutes les iWatch et les Fitbits. Voilà. Comme tu vois, je n'en ai pas. Mais c'est ça. Alors, question là-dessus, les gens répondent. Et il y en a d'autres qui font, non, sais-tu quoi, moi, je ne suis pas tant Facebook, je reste dans ma bulle et c'est parfait. Chacun applique ma zone fit à sa façon. Certaines personnes vont s'abonner, on ne les verra plus, on n'entendra plus parler, ils vont juste faire des capsules à leur rythme selon leurs besoins à chaque jour, à chaque semaine. Il y a des gens qui me disent, bon, ça fait six mois que je suis abonné, j'ai décidé que je commençais aujourd'hui. Parfait. C'est parfait. C'est comme un centre de conditionnement physique, c'est le même principe. Tu t'abonnes parce que tu es motivé, parce que tu sais que tu as besoin d'outils. Après, c'est toi, évidemment, qui a le contrôle et qui prend les décisions. Puis c'est moi qui vais faire le sales pitch, tu t'abonnes, tu t'abonnes pour un an puis tu as 14 jours pour faire comme finalement ce n'était pas ça puis remboursement compris. OK. Oui, puis le renouvellement était genre le tiers du prix aussi. Ça, c'est chouette là. Ah oui? Contrairement à te dire, bon, bien quand tu vas revenir dans un an, tu vas repayer un autre abonnement comme au gym, je veux dire, ou comme dans plusieurs des entreprises. Clairement. Bien là, vraiment, on te charge, c'est proche du tiers du prix quand tu renouvelles. Ça fait que c'est une façon de dire aux gens, gamme, merci pour la confiance, on aimerait ça que tu restes avec nous. Commentaire? Oui. On ne le comprend pas quand on est sur ton site. Ça fait que, me pousser le plus que la deuxième année moins chère. ben oui, je t'ai stocké moi cette semaine. C'est noté. Oui, ben oui. OK. C'est le fun comme argument. Ben oui. J'embarque, let's go. OK, ça fait environ une heure, fait qu'on y va en vrac pour des petites affaires. Je te dis un mot puis tu pars. OK. Normand. Normand, mon ancrage, mon calme, mon côté rationnel. Tu m'as dit un mot, hein? Ah non, c'est toi qui dis un mot. Non, non, c'est moi qui dis un mot. Non, Normand, ça fait, mon Dieu, ça fait, je sais même plus combien de temps ça fait. 26 ans. Ça fait 26 ans qu'on est mariés, hein? Ça fait 26 ans que vous êtes mariés, madame Larigueur. on a fêté nos 25 ans au Groenland. C'est pas cool, ça? Écoute, en disant, qu'est-ce que je fais ici? C'était bien chaleureux comme anniversaire de mariage. Ah ben oui, hein? Oui, c'est la peau d'ours, c'est la banquise, là. Ça devait être romantique, hein? Non, non, c'est la petite tante, c'est la banquise, genre, avec ça d'ouvert ici, là, tu sais. On joue aux fesses à Montréal, minou. Ah, Seigneur! Non, Normand, c'est un homme d'affaires et d'entirologiste sur le plateau Mont-Royal depuis le cégep, depuis le temps qu'on se connaît, tu sais. Donc, et c'est ça, c'est vraiment mon ancrage, oui. Le père de mes magnifiques filles. L'autre fierté. Ah! Ma plus grande fierté. Le... T'as dit tantôt qu'il y a des Français qui commençaient à réagir et c'est un de tes objectifs avec ma zone fierté, hein? Ouais, tu veux aller de l'autre côté? Ah, mais si, pourquoi pas, avec la pêche et tout. Écoute, c'est un de mes objectifs et il faut que je le dise, tu sais. On dirait que je suis toujours comme, ah, ouais, tu sais, ça serait chouette, mais ouais, là, je me rends compte que c'est possible parce que sans même que je l'organise, il y a des Français, il y a des Suisses, des Belges, il y a beaucoup de Belges, je sais pas pourquoi, qui... Parce que les Belges, ils jugent pas notre accent, ils l'écoutent pis ils font, ah, ben... Ah, t'es sérieux! Ben oui, ben oui, pis il y a une connexion. Parle à Lara, Christy, t'es l'entrée de Lara, allô? Lara va te le dire, il y a une connexion entre les Québécois, les Belges. Ben oui. J'ai beaucoup de fans en Belgique, en Amérique latine aussi, ça c'est très drôle, et ça me fait réaliser que, écoute, sur le web, il y a pas de frontière. Moi, j'ai envie d'aller en francophonie mondiale, de françoacharon.com, c'est des Français. Imagine. C'est chouette, c'est super chouette. Et j'ai pas adapté mon langage, on a rien adapté, on est comme on est, pis il accroche. Écoute, on a comme objectif, avec Chantal, on fait des blagues des fois qu'après la pandémie, dans l'année qui va suivre, donc on parle de 2021, j'espère bien. Oui, ben logiquement. Bon, j'espère que ça nous prend notre photo en dessous de la Tour Eiffel, le grand, grand cliché, là, tu sais. Mais non, c'est sûr. Dans le développement de la business. Oui, on commence à avoir des belles invitations, des membres qui, aussi, qui saluent ma bonne humeur. Parce que là, je fais des work-ins dans mon salon, sur Facebook, et c'est un peu comme ça que ces gens-là se sont attachés à moi. T'as un côté boblé. Ils sont comme, ah, voyons donc, t'as du fun de même en faisant du work. C'est très drôle. Oui, mais t'es pas psycho-rigide. Non, mais aussi, c'est parce que je sais qu'en France, je suis allée faire pour un congrès, il y a quelques années, en tout cas, et c'est très, très square, c'est très rigide, l'entraînement. Ah oui! Genre, tu déconnes pas, mais tu déconnes ou quoi, là? La fermance, oui, elle fait bien. Elle fait bien, hein? Tu pousses et tu baves et tu te la fermes, hein? Moi, je pense qu'après la pandémie, là, Mme Bonheur, le monde va être dû, ça va leur pâter. Ah oui, hein? C'est un autre bon point, ça. Hé, Colin! Mme Bonheur, c'est bien le fun. Je vais te faire pogner un air, je fais quoi? Ah, tu me coupes en char. Ah oui? Oh, 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 oh! Je te dis bien en char. En char. En char. Ah oui? Oui, non, ça, ça, oui, ça, ça me, oui. Sinon, mais tu sais, ça, c'est une vieille histoire, là. Mais tu me coupes en char, puis ça se peut que je te la cote un petit peu en arrière, là. T'as fait ça? Ça doit faire 20 ans, là, mais je suis encore crampée quand je pense sur Berry. Tu sais, la cote, là, je suis en haut d'Ontario. Bon, il va, c'est quoi, c'était-tu un bonhomme à chapeau? C'était un jeune dans une voiture sport bruyante, vroum, vroum. OK, le Volkswagen, qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Ah, non, non plus, plus cher que ça. OK, la Subaru transformée, la grosse affaire. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez, tu sais, mais il était tellement baveux. Je n'aime pas le monde baveux. Ah, le monde baveux, ça me dérange, ça me fait de quoi, tu sais. OK, bien là, on parle l'histoire. C'est dans ton char. Bien, c'est juste ça. Il me coupe pour je ne sais plus quelle raison, ça fait trop longtemps. Il est vraiment, vraiment désagréable. Il se place en avant de moi. On est en pleine ville. On est en pleine ville. Et là, je fais comme, j'avance un petit peu. Moi, j'ai une vieille golf à l'époque, justement, une vieille golf, là, tu sais, manuelle, puis on est dans le corps. C'est ton bumper. Tu dis, là, on est dans le corps, puis là, c'est manuelle, tu sais. Fait que là, je fais comme, je vais faire exprès. Fait que j'ai juste comme à côté. Il était en... Ah, par là. Je ne me quittais pas. Fait que là, il est sorti, puis il s'est fâché noir après moi, tu sais. Puis là, moi, j'ai fait, mais oui, mais je suis dans la côte, tu sais, j'ai perdu le contrôle, tout ça, mais... Ah, tu as joué à la vieilleuseuse de la blonde. Oui, mais moyen, tu sais, j'ai aussi... Écoute, j'ai aussi fait allusion à comment lui m'avait coupée, puis comment, franchement... Bref, ça fait longtemps. Je me suis calmée. Mais si tu veux me faire... Oui, c'est pas mal la seule façon, parce que sinon, je suis assez... Je réfléchis, là, en parlant. Je suis assez calme, tu sais. Puis ta vraie passion... Qu'est-tu qu'est-ce qui me fait poigner les normes? Quoi? C'est le manque de compétences. Ah, bien là. Dans n'importe quel domaine. Si on préfère un podcast au complet, c'est ça, là, j'ai oublié ça. C'est clair, hein? Dans n'importe quel domaine, là. Moi, je vais respecter... Tu sais, je n'ai pas de cliché dans le travail, là. Tu es un... Tu changes mes pneus. Le gars qui change mes pneus, c'est un gars d'une compétence incroyable. J'ai tellement d'admiration. Je suis incapable de faire ça, moi. Mais c'est ça. Mais chacun m'a fait aller comme du monde. Oui, clairement. Tu me sers un café au service au volant. L'endroit où je passe régulièrement, les filles sont sharp, sharp. Je dis les filles, parce que c'est ça. C'est des filles. C'est une gang de filles qui sont là. Puis, mais tu sais, si tu es quelqu'un qui fait mal ta job et qui a mal préparé mon café, ça m'énerve, tu sais. Je te dis. Puis là, la première affaire que tu as... Une des... La première, tu es arrivé ici, t'as fait de la liste, tu peux-tu parler, t'arrêtes pas. Le... T'as dit. Là, ça va me prendre une photo. Là, ça va me prendre une photo. Toi, t'es comme madame photo. Puis là, tu ramasses les photos. Puis là, tu vas sur Internet. Puis tu mets ça. Puis tu te fais livrer un album photo en papier. Ah, tu sais ça. Mais attends. Il y a bien des aspects là-dedans. Je prends des photos pour les réseaux sociaux, pour l'entreprise, parce que j'ai fini par comprendre à quel point c'est important. Ça existe Instagram, madame. Non, c'est ça. Là, je suis pas mal branchée, là. Ça va, tu sais, ça va. J'ai pris du temps, mais on sait que c'est super important. Oui, puis c'est le fun aussi. Oui, c'est ça. Si c'est bien fait, ça peut être super agréable, mais c'est quand même du temps, parce que je fais tout ça moi-même. Clairement. Mais dans ma vie, moi, j'ai besoin de souvenirs. J'ai besoin de rassembler mes souvenirs. C'est peut-être mon seul côté cartésien. Et depuis très longtemps, à chaque fois qu'il y a des événements dans la famille, depuis que mes filles sont petites, et surtout quand on fait des voyages. Nous, on adore voyager. On a vraiment, on a été gâtés, tu sais, par des beaux voyages. À chaque retour de voyage, je rassemble mes photos et je me fais un album, effectivement, papier. Mais ça me prend du temps. Et parfois, j'ai pas le temps, mais ça va me prendre des fois six mois. On est allés en Australie l'hiver dernier, bien, juste avant la pandémie. On est allés en Australie rejoindre ma fille qui était là-bas, blablabla. Ça m'a pris pas loin de six mois de faire l'album, tu sais. Parce que je veux que ça soit impeccable. Je raconte aussi. Ça, c'est où? Tu sais quoi que s'est passé là? Tu sais, jamais, jamais, jamais. Parce que pour moi, ça, là, ces livres-là, et là, je commence à avoir une sacrée collection, c'est précieux et ça me rend même émotive. C'est comme si tout l'amour de la famille, les moments de la famille sont là-dedans. Des fois, ça va m'arriver, par exemple, d'en prendre un au hasard puis de regarder et de faire « Ah! » Tu sais, notre voyage en Allemagne. Tu sais, normalement, il y a de la famille en Allemagne. On est allés voir la famille en Allemagne et bien d'autres choses en Allemagne, évidemment. Tu sais, puis tu fais comme « Oh my God, on a fait ça! » Tu sais, c'est... Si vous voulez donner de l'émotion à quelqu'un, c'est le plus beau cadeau à donner au monde. C'est sûr. Tu fais broiller tout le monde à tout coup. C'est absolument... À tout coup, tout coup, tout coup. Nous, en maintenant, on fait un par année. Tu sais, en clé d'œil à l'émission « Notre vie », là. Oui. Ça s'appelle « Notre vie ». Oui, oui, oui. Puis c'est l'année montée. Puis ça me rend, là, c'est chair de poule. Mais c'est parce que... C'est rien que ma vie, je la connais par cœur. Mais non, mais non. Mais c'est important parce que c'est... Tu sais, oui, on veut vieillir. On dit que c'est un privilège de vieillir, mais il se passe beaucoup de choses en 54 ans, tu sais, en 22 ans, tu sais, si je pensais à l'âge de mes filles et de rassembler ça dans des livres. Tu sais, moi, j'ai même dit à mon conseiller financier en faisant mon testament que j'aimerais que tous ces livres-là soient là, tu sais, quand il y aura une sorte de funéraire. Autour de ton urne ou whatever. Non, mais non, on comprend, mais oui. Oui, parce que pour moi, c'est ça. Ces moments-là qui sont immortalisés, c'est des moments qui m'ont tellement, tellement fait de bien, tu sais, puis il y en a des tout récents, à l'été 2020, on ne pouvait pas sortir à l'extérieur du Québec. On a fait un voyage dans le Bas-Saint-Laurent. C'est extraordinaire, là, tu sais. C'est fou, on va terminer là-dessus. Je demande à mes invités toujours les derniers mots que je veux sur l'enregistrement, c'est les invités qui disent le nom du podcast. Puis je trouve que ça fitte parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas une image triste, un jour, on va partir, mais quand, le moment du départ arrivera, tu veux que tous les éléments de ta vie soient autour de toi parce que clairement, c'est sûr, je la vois dans ta face que tu as envie de dire. La vie est tellement belle. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501